bonjour à tous et bienvenue sur French School TV aujourd'hui nous allons voir tous les mots anglais qui sont utilisés dans la langue française également nous verrons les mots français utilisés en anglais mais avant de commencer à regarder la vidéo n'oubliez pas d'activer les sous titres pour une meilleure compréhension si vous n'êtes pas encore inscrit à French School TV faites le abonnez vous et de cette manière vous recevrez toutes nos vidéos pour apprendre et vous pourrez participer à nos cours de français allez c'est parti on attaque! Première question que l'on peut se faire que l'on peut se poser pourquoi y a-t-il autant de mots anglais dans la langue française c'est très simple et il y a plusieurs raisons premièrement les deux pays sont très proches ça veut dire que pendant toute l'histoire il y a beaucoup de français qui sont allés en Angleterre et beaucoup d'anglais qui sont venus en France ça facilite le mélange des langues bien évidemment la France et l'Angleterre sont des partenaires commerciaux des partenaires économiques et donc en général c'est beaucoup plus facile d'utiliser des mots anglais pour faire un petit peu de commerce ou de business comme on dit en français et en anglais il y a un autre facteur très important ici c'est la rivalité entre les deux pays et les conflits que la France et l'Angleterre ont eu pendant toute leur histoire peut-être que vous ne le savez pas mais la France et l'Angleterre ont été en guerre pendant 116 années c'est ce qu'on a appelé la guerre de cent ans entre le 14e et le 15e siècle et donc l'Angleterre a été occupée par la France la France a été occupée par l'Angleterre obligatoirement pendant une période si longue et bien les deux pays les deux langues ont pioché dans l'autre langue pour exprimer des choses de manière plus facile plus directe ou tout simplement parce que c'était des choses qui n'existaient pas dans la langue que ce soit des produits que ce soit des sentiments ou des sensations donc vous voyez beaucoup de raisons pour que les français utilisent des mots anglais mais que les anglais utilisent également des mots français maintenant nous allons voir tous ces mots anglais une grande majorité de mots anglais utilisés dans la langue française donc ces mots les plus faciles ces mots de tous les jours comme parking qui est un espace pour garer la voiture sandwich qui est un terme gastronomique le camping qui est donc une activité de loisirs mais encore beaucoup d'autres mots un clown une baby-sitter un barman un cocktail tous ces mots vont être utilisés quasiment tous les jours par les français alors les plus classiques et faciles à utiliser un parking un sandwich un week-end un camping un clown vous noterez que la majorité des mots anglais utilisés en français sont masculins à l'exception de baby-sitter qui était un travail réservé aux femmes on dira donc une baby-sitter mais dans l'actualité vous pouvez dire un baby-sitter la langue française emprunte également de nombreux adjectifs à la langue anglaise en général des adjectifs positifs comme cool fun top ou encore le fameux terme international ok donc en français vous pouvez dire de quelque chose que c'est cool c'est cool c'est top c'est fun ou c'est ok pour confirmer quelque chose alors donc les adjectifs anglais utilisés en français le seront de manière positive comme cool cool fun top ou encore ok notez que en général les français adorent utiliser des mots anglais pour paraître plus branchés pour paraître à la mode pour se démarquer des autres et faire la différence aussi surprenant que cela peut paraître étant donné que la france est le pays de la mode de nombreux vêtements de la langue française sont des termes anglais comme le jean qui est donc un pantalon qui utilise le jean comme matière première le pull pour l'hiver les baskets qui sont donc des chaussures le t-shirt même si moi aujourd'hui je porte une chemise mais encore le smoking qui est un costume avec donc la veste la cravate le pantalon et les chaussures donc en ce qui concerne les vêtements un jean des baskets un t-shirt un pull un blazer qui est comme un blouson comme une grosse veste ou un smoking notez que tous ces mots sont masculins à l'exception des baskets qui fait référence aux mots chaussures qui est un mot masculin et donc c'est assez spécial c'est assez bizarre puisque en général les marques de mode françaises sont les plus connues dans le monde mais on utilise des mots anglais pour définir les types de vêtements de nombreux mots anglais utilisés en français le sont car c'est peut-être un style de vie ou un produit ou un terme également gastronomique par exemple en France vous pouvez manger un hamburger alors attention à la prononciation le e r final qui normalement se prononce et va ici se prononcer heure mais encore le fast food qui en français signifie restauration rapide le verbe flirter qui signifie draguer mais bien d'autres mots encore un barbecue un club de vacances un chewing gum un airbag dans une voiture du pop corn quand on va au cinéma ou encore l'activité de speed dating qui en français sera traduit par des rencontres rapides alors donc les mots qui représentent un sentiment un style de vie ou un produit anglais ou américain qui n'existerait pas en français le design le speed dating le fast food le flirt ou le verbe flirter l'adjectif sexy le hamburger le barbecue le club le chewing gum l'airbag ou un airbag le pop corn comme vous pouvez voir tous ces mots sont donc masculins une grande quantité de mots anglais utilisés dans la langue française dernièrement et cela arrive dans toutes les langues sont les mots qui viennent des nouvelles technologies et des réseaux sociaux comme facebook twitter instagram youtube etc etc parmi tous ces mots les plus utilisés sont une page web ou un site web donc le web naviguer sur le web au lieu de naviguer sur la toile qui sera la traduction française une personne qui est passionnée par les nouvelles technologies va être un geek quoi d'autre encore vous allez envoyer un mail ou un email qui sera traduit en français par courriel pour courrier électronique mais tous les français disent mail un chat sur internet qui est donc un service de messagerie instantanée un bug qui est un problème informatique un selfie qui est donc une auto photo que l'on se fait un hashtag la traduction officielle est mot dièse mais tous les français disent hashtag et enfin une chose peut devenir virale ou encore faire le buzz qui signifie que tout le monde en parle sur internet et les français utilisent de plus en plus le mot fake pour fake news ou pour dire tout simplement ça c'est un fake ça veut dire c'est un faux attention le terme officiel en français pour dire fake news est un fox mais attention les français dans la vie de tous les jours nous utilisons les termes anglais d'autres termes qui nous viennent encore des réseaux sociaux qui sont des termes anglais mais qu'on a francisé qu'on a transformé en verbe français par exemple les verbes like en français on va dire liker je like ta photo pour dire j'aime ta photo par exemple n'oubliez pas de liker la vidéo et aussi le verbe taguer qui vient du verbe anglais to tag pour dire identifier une personne sur une photo par exemple concernant donc les mots qui viennent des nouvelles technologies et des réseaux sociaux nous avons le site web ou une page web ou une page web un geek un email en français on dira courriel mais vous pouvez dire email ou mail un chat qui est donc une messagerie instantanée un bug le problème informatique un selfie un hashtag en français mot dièse mais on utilise hashtag et enfin quelque chose de viral ou un fake comme d'habitude vous voyez que à l'exception des adjectifs et du mot page web qui est féminin tout le reste est masculin et donc ce qu'on appelle la francisation des verbes anglais c'est donc prendre un verbe anglais par exemple to like ou to tag et de le transformer en verbe français comme liker ou taguer notez que nous allons toujours transformer les verbes anglais en verbes du premier groupe en français des verbes qui termine par er et que ce seront majoritairement des verbes qui viennent des réseaux sociaux Une autre catégories de mots anglais qui sont utilisés tous les jours de manière normale en français sont les mots qui viennent du domaine du sport notamment tous les sports collectifs le football, le basketball, le handball, le volleyball, etc. etc. mais aussi les activités comme par exemple faire un footing ou faire un jogging qui signifie courir ou encore les termes fair play ou match pour dire une rencontre entre deux équipes Alors les mots anglais venus du monde du sport le football, le basketball, le handball, le volleyball, le fair play qui signifie le jeu propre dans les règles faire un jogging ou faire un footing qui signifie courir et enfin un match entre deux équipes qui est une rencontre sportive entre deux équipes Comme d'habitude vous voyez que tous ces mots sont donc masculins en français Pour terminer avec ces mots anglais utilisés dans la langue française nous allons voir les mots qui viennent du commerce comme par exemple le marketing, le manager qui est la personne qui a des responsabilités sur d'autres employés le business pour dire le commerce, une personne qui travaille comme freelance ou encore un planning pour un projet et finalement une startup qui est une entreprise jeune qui est disponible sur internet Alors pour les mots anglais venus du monde des affaires le marketing, un travailleur freelance, le business, le planning, un manager ou une manageuse, une startup Comme toujours la majorité des mots sont masculins à part startup qui fait référence à une entreprise et donc on dit une startup Le mot manager est en général masculin mais si votre manager est une femme vous pouvez dire ma manager ou ma manageuse c'est vous qui décidez mais donc beaucoup de mots anglais dans la langue française nous avons vu les principaux mais il y en a beaucoup plus et vous me direz est ce qu'il y a des mots français dans la langue anglaise bien évidemment il y en a énormément on considère que 30% du vocabulaire anglais vient du français bien évidemment comme on a expliqué avant avec les échanges commerciaux avec la fameuse guerre de cent ans et donc une occupation française et anglaise des deux côtés de la frontière regardez les mots suivants la majorité des mots qui terminent par t i o n en anglais sont d'origine française situation, question, tentation, alors de temps en temps ils peuvent avoir une petite modification de l'écriture et bien évidemment la prononciation sera différente les mots qui terminent par a g e par exemple l'âge, le message, le massage mais si vous regardez il y a beaucoup de choses similaires en français et en anglais regardez la prononciation en français quand vous prononcez le mot message vous ne prononcez pas le e à la fin si vous le prononcez en anglais message la prononciation du a est différente mais on ne prononce pas le e à la fin du mot c'est une chose commune qu'ont la langue française et la langue anglaise une différence principale entre la langue anglaise et la langue française pour la prononciation est que en français généralement vous ne prononcez pas les consonnes à la fin des mots mais en anglais oui regardez par exemple ces mots français utilisés en anglais tous les mots qui terminent par m e n t comme par exemple appartement en français vous ne prononcez pas le t final mais en anglais oui appartement vous prononcez le t final également tous les mots qui terminent par a n c e ou e n c e comme le mot chance distance ou encore romance vous prononcez les voyelles de manière différente mais vous ne prononcez pas le e final en français comme en anglais et donc pour fermer cette parenthèse sur les mots français utilisés en anglais des expressions bien françaises comme par exemple déjà vu qui signifie que vous avez la sensation d'avoir vu quelque chose une fois et vous le revoyez une deuxième fois l'expression c'est la vie qui est un petit peu une expression de fatalité qui signifie c'est comme ça on ne peut rien y faire l'expression voilà quand vous avez terminé quelque chose ou que vous présentez quelque chose que vous avez fait par exemple un plat que vous avez cuisiné mais d'autres expressions comme rendez vous qui est donc une réunion organisée ou encore l'expression bon appétit puisque c'est quelque chose que uniquement les français font souhaiter bon appétit avant de manger alors pour pouvoir un petit peu réutiliser tout ce vocabulaire que nous avons vu aujourd'hui deux questions la première est-ce que dans votre langue vous utilisez des mots français la deuxième question est-ce que dans votre langue on utilise des mots anglais est-ce que ce sont les mêmes que l'on utilise en français ou est-ce que ce sont des mots différents vous pouvez répondre à ces deux questions dans les commentaires de cette vidéo nous ferons la correction de toutes vos réponses avant de nous quitter on vous dit merci beaucoup on espère que la vidéo vous a plu n'oubliez pas de liker la vidéo ou mettre un j'aime de commenter et bien évidemment de vous abonner à French School TV merci à tout le monde et à très bientôt ciao ciao ciao